Salut ! Je vous retrouve dans cette courte vidéo pour vous partager ma vie palpitante de propriétaire et par conséquent le retour au paddock provisoire des poneys. Alors pourquoi ils ne restent pas dans leur parc ? Première raison c'est qu'il n'y a plus assez d'herbe actuellement et que vu qu'il pleut, j'espère que l'herbe va repousser. La deuxième raison c'est que je dois vermifuger les poneys et que le principe du vermifuge c'est qu'ils m'évacuent tous les verres dans le paddock pour ensuite revenir ici et nettoyer le paddock pour l'hiver qui va arriver. Mais avant tout ça j'ai dû nettoyer les deux baignoires qui se trouvent dans le paddock dont celle-ci où je trouvais que l'eau était vraiment verte mais au fur et à mesure que je la vidais j'ai compris pourquoi et c'est à ce moment précis là, là, que je me suis sentie mal et eu envie de vomir tout simplement parce qu'il y avait un cadavre d'oiseau qui était à l'intérieur. On adore ! J'ai donc pris la décision de la condamner et j'ai poursuivi en nettoyant l'eau de baignoire où il n'y avait pas d'invité surprise pour ensuite la re-remplir d'eau pour que les poneys puissent boire. Deuxième étape, je leur ai remis du foin et vous pourrez constater que je n'ai toujours pas acheté de filet à foin donc j'utilise mon très cher et fidèle filet de remorque en le remplissant de foin. C'est vraiment palpitant ce que je vous raconte ! Je suis ensuite allée récupérer l'électrificateur dans leur parc qui a ruine. Ayant qu'un seul électrificateur, quand il change, je dois m'amuser à le récupérer. Et là, je ne sais pas vous, j'ai juste l'impression d'être un scout qui part faire du camping. Et ensuite, je suis allée le rebrancher dans le paddock. Opération escalade puisque j'ai dû monter à plus de 3 mètres de haut pour aller récupérer ma caméra mais j'ai dû également monter sur l'abri qui n'est pas très solide pour aller récupérer le panneau solaire. Oui, oui, je me prends pour un petit singe. Mais on observera clairement la confiance que j'ai d'être sur une échelle. Et je suis allée la refixer au niveau du paddock mais en réalité, elle a mis plus de 3 jours à être fixée. Promis, c'est bientôt fini. Le paddock étant prêt, je suis allée récupérer les poneys mais j'ai toujours le même problème avec Golden qui ne se laisse pas attraper donc j'ai dû passer par l'étape que je n'aime pas c'est-à-dire prendre Bilbao et Gossip en longe et la laisser en liberté sur le chemin. Mais vu qu'ils partent au paddock pour 2 semaines minimum, je vais en profiter pour la travailler avec comme objectif de pouvoir l'attraper n'importe où. Et je n'ai pas attendu longtemps car le jour même, j'ai décidé de la travailler car elle s'est laissée attraper. Donc j'en ai profité pour lui faire un petit pensage et vérifier qu'elle n'avait pas de petits bobos car je n'ai pas souvent l'occasion de la voir entre les mains. Et ensuite on est resté dans le paddock avec les copains pour faire une petite séance, rien de bien compliqué. L'objectif c'est que j'enlève la longe, que je m'éloigne d'elle et qu'elle reste à sa place. Donc au début je m'éloigne d'un petit pas mais quand je vois qu'elle reste stable, et bien je la félicite, je lui remets la longe et on recommence. Là cette fois-ci j'ai décidé de marcher un peu. On voit que je suis un peu hésitante, que je reste quand même assez proche d'elle mais j'ai remarqué qu'elle était quand même un peu plus en confiance puisqu'elle venait vers moi, en fait elle me suivait, elle ne partait pas à l'opposé d'où j'allais. J'utilise également l'appréhendise avec Golden et ça a l'air de plutôt fonctionner donc je reste avec cette récompense pour le moment. Et pour finir j'ai décidé de lui enlever entièrement le licol mais on remarque qu'elle commence à se désintéresser de moi donc peut-être que je suis allée un peu trop vite dans les étapes. J'aurais dû rester simplement sur enlever la longe car là elle commençait un peu à s'éloigner de moi. J'ai eu de la chance de pouvoir de nouveau la rattraper mais je pense que pour le moment on va rester avec le licol et simplement la longe. Donc voilà la petite séance. Cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à enclencher la petite cloche et sinon moi je vais vous laisser et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada